aujourd'hui nous avons vu ce qui se passe en ukraine il y a au minimum au minimum 10 mille jeunes étudiants africains qui sont bloqués sur le territoire ukrainien bloqué par certains d'autres disent que c'est certains groupes en tout cas aux armées qui les empêche de sortir à travers vraiment ces vidéos que nous avons vu il ya des discriminations des enfants des femmes d'autres qui sont des enceintes qu'on les qu'on les empêche de monter dans les trains et aussi surtout au moment de froid où les africains ne sont pas habitués de ne voilà c'est leur ennemi en tout cas naturel c'est le froid j'avais fait une vidéo justement pour interpeller tous les pays africains à travers vraiment leur politique étrangère de s'intéresser davantage vraiment ce conflit d'ailleurs j'avais fait une vidéo intitulé ukraine et russie s'il faisait encore appel aux africains alors j'ai été surpris de voir en un seul journée mille vues sur en tout cas cette vidéo je vous remercie justement parce que c'est important de le dire nous allons aujourd'hui parler de ce que je pense en tout cas les noirs africains ces étudiants africains que je trouve en tout cas sur le territoire ukrainien comment se fait-il que les pays africains ont négligé ont négligé de s'intéresser au depuis longtemps et surtout de se prémunir pour non seulement à faciliter la vie de ces africains qui se trouvent sur place mais aussi surtout prendre toutes les dispositions nécessaires on se retrouve juste après le jingle alors comme je le disais nous sommes dans une situation très 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 compliquée où j'avais fait un mois plus tôt avant le conflit qui oppose la russie et l'ukraine j'avais interpellé la conscience noire parce qu'en ce moment beaucoup de pays africains pensaient que oui ça nous concerne pas ça concerne justement les pays européens alors que c'est faux quand nous sommes dans un vraiment une analyse géopolitique nous devons nous intéresser à tous les paramètres c'est pas parce que je ne crie pas que forcément que ce que je réfléchis c'est pas exact j'avais dit qu'ils feront l'appel à nous et nous avons vu la sortie vraiment des ambassadeurs en tout cas ukrainien sur tous les territoires africains qu'on fait circuler vraiment un papier officiel pour appeler les volontaires africains pour se rendre combattre à leur côté alors pourquoi j'avais fait cette vidéo d'abord pour parce que nos pays sont des pays qui sont qui tendent vers l'émergence donc il faut se préparer à avant tout parce que s'il avait fait s'il avait remarqué comme je l'ai remarqué s'il avait analysé comme je l'avais fait les pays africains auraient dû depuis longtemps 10 euros une semaine avant le conflit justement envoyer d'accord des avions pour que ces étudiants africains puissent quitter le territoire ukrainien aussitôt vous vous rappelez que les états unis d'amérique ont fait cela d'accord ils ont appelé leurs ressortissants à quitter très tôt en tout cas avant même le conflit le voilà le territoire en tout cas le territoire ukrainien et aussi le gouvernement français a fait pareil le gouvernement aussi britannique les anglais ont fait pareil pourquoi les pays africains n'ont pas fait pareil est ce qu'il y a une défaillance en tout cas de leur service de leur au niveau de leur vraiment ministère des affaires étrangères je me le demande parce qu'il faut que les les responsabilités se soit situé alors aujourd'hui nous avons plus en tout cas au minimum au minimum nous avons dix mille jeunes étudiants africains qui sont bloqués sur le territoire ukrainien la guinée a au minimum en tout cas mille mille étudiants qui sont partis étudier vraiment en ukraine et qui sont bloqués là bas alors il ya eu beaucoup de morts et tout récemment il ya des guinéens qui sont morts qui officiellement ça a été reconnu même pas le gouvernement guiné parce que tout simplement voilà ils n'ont pas pris les précautions nécessaires pour se prévenir parce que c'est qu'il faut savoir il faut prévenir que de guérir avant de guérir une maladie il faut d'abord prévenir parce qu'avec la prévention on évite d'attraper les maladies aussi cela voit ce système d'analyse va aussi de soi pour les analyses politiques si en tout cas je vais pas me vanter je vais pas me vanter mais je pense que tous les en tout cas les grands youtubeurs que je connais n'ont pas en tout cas porté connaissance à l'espace public cette question il fallait se préparer je pense que j'étais le seul le seul en tout cas youtubeur qui analyse vraiment qui a comme ligne éditoriale vraiment les questions géopolitique et aussi géo-économique j'ai interpellé sur cela pour permettre justement les africains à ne pas se dire que justement c'est un conflit qui regarde justement les européens attention le fait que je dis il faut s'intéresser davantage à cela cela ne dit pas que nous allons nous battre mais justement nous devons se préparer se prévenir si cela a été fait j'en suis sûr et certain tous les africains qui en tout cas tous les étudiants africains qui étaient sur le territoire en tout cas ukrainien seront rapatriés aussi vite que possible j'en vu le premier pays qui a réagi aussi c'était le voilà le nigéria le nigéria réagi vite je les félicite d'accord le ghana réalisent réalise vite et aussi le kenya et certains pays il faut savoir que c'est seulement on dirait que les pays anglophones qui ont un système en tout cas voilà des pays anglophones qui a qui réagissent aussi vite que les pays en tout cas francophone et cela a été fait ils ont fait appel à nous le sénégal en tout cas au minimum il y a eu plus 30 personnes en tout cas qui ont son porto volontaire pour aller combattre d'accord le aux côtés des ukrainiens et aussi la russie aussi a fait pareil à appeler aussi à son tour à travers vraiment leur président qui est vladimir poutine et il ya eu des centrafricains aussi qui sont intéressés justement pour aller combattre aux côtés des russes alors vous voulez savoir que lorsque les pays en tout cas il y a eu beaucoup 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 de pression de la part de l'union européenne envers vraiment les pays africains pour se prononcer là dessus et la majeure partie des pays africains sont abstenus à l'onu justement pour ne pas condamner sont abstenus d'autres vraiment n'ont même pas voté comme par exemple le cas de la guinée parce qu'il faut rappeler que les africains ont été l'histoire à montrer qu'ils ont été les victimes et à démontrer aussi le cas nous n'oublions pas que toutes les guerres vraiment européennes ainsi que les deux grandes guerres savoir 14 juillet et 39 45 les africains ont été massivement appelés il ya eu des millions d'africains qui sont morts et aussi cela a constitué une perte démographique pour l'afrique alors comme je le disais il y a des répercussions bien sûr sur le continent africain le l'ukraine d'accord qui à travers son blé et ainsi qu'elle a reçu nous voyons que tous les pays du monde actuellement il y aurait un dispositionnement en tout cas de ravitaillement au niveau du blé le pain et cela a conçu une menace alimentaire pour l'afrique et aussi pour l'europe mais nous comme je l'ai dit nous allons nous intéresser beaucoup plus sur le cas africain vous devez savoir que l'ukraine l'ukraine c'est comme si voilà c'est c'est que c'est c'est trois fois la france ou quatre fois la france aux dix fois peut-être pour le royaume uni c'est un grand pays va ce pays alors que alors que je vous dis l'ukraine et la russie on ne sont qu'une petite partie en tout cas un un quart ou un tiers du du surface vraiment de l'afrique tellement que l'afrique est grande donc cela doit nous interpeller interpeller la conscience vraiment des noirs et aussi leurs propres politiques agricoles comment se fait-il que l'ukraine un pays en tout cas aussi petit en termes de suivi par rapport à l'afrique comment se veut dire que ce pays contribue vraiment à une part de responsabilité dans l'alimentaire alors que les pays africains n'en produisent pas nous devons nous intéresser davantage de ça ils ont vu le pétrole tout ça aujourd'hui le prix flamme flambe alors j'avais fait une vidéo justement où j'ai parlé du du total je vous invite à voir parce que total vraiment s'intéresse au mozambique l'un des plus grands projets en tout cas du continent et qui est aussi appelé supermajor je vous invite à aller voir cette vidéo et aussi surtout surtout comment se fait dire que les en tout cas les les le 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 pétrole est extrait sur le continent africain et ça ne se transforme pas sur le continent africain genre j'avais fait une vidéo aussi de d'ali d'angouté où je vous invite aussi à l'île voilà la récarter où j'ai parlé de ce de cette raffinure en tout cas d'ali d'angouté il a été le seul africain qui s'est intéressé en tout cas sur ce domaine et qui a été dissuadé par beaucoup d'africains justement pour transformer les produits en tout cas qui sont extraits sur son pays à savoir le pétrole l'or noir et bientôt en 2000 2000 22 2023 alors cette raffinerie serait vraiment opérationnel c'est la plus grande raffinerie en afrique de manière générale alors aujourd'hui les 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 africains sont victimes du racisme sont victimes d'un racisme systémique alors beaucoup de d'africains s'interrogent pour dire oui comment c'est fait que les médias occidentaux ne le disent pas attention moi je vous dis clairement les choses parce qu'il ne faut pas se mentir il ne faut pas se voiler la face nous sommes africains et nous devons rester africains nous sommes africains nous devons prendre conscience que nous sommes africains nous sommes africains nous devons voir la responsabilité que nous incombes alors pour cela nous devons avoir des grands médias pour dire pourquoi les grands médias africains ne n'envoient-ils pas même si ce ne serait un reporter pour aller aussi s'enquérir des nouvelles nous voulons que les autres fassent ce que nous devons faire alors il faut voir cette question nous sommes dans un monde où lorsque un pays n'a pas de médias il serait en tout cas submervée des propagandes extérieures nous avons que les pays africains n'ont pas d'amis les pays africains n'ont pas d'amis il faut le dire clairement donc les africains ont été les plus marginalisés même 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 au moment de la guerre le racisme existe et nous savons que les pays en tout cas de l'est sont reconnus et sont connus pour cela je dis pas que nous ne devons pas y aller nous ne pas collaborer avec eux mais ne serait-ce il faut d'abord s'intéresser voir la culture d'un pays avant d'y aller alors beaucoup de personnes aujourd'hui il y a eu des témoignages et nous avons vu tout récemment le jeune merlin qui a lu un bus justement pour aller il a été en tout cas le seul officiellement qu'il a fait en tout cas sur ce point je précise bien même si d'autres aussi ont fait il faut les féliciter parce qu'il ya des noirs qui se lèvent qui ceux qui se voilà qui ceux qui se lèvent justement pour aller faire les choses sans pour autant attendre le gouvernement leur gouvernement c'est qu'il avait c'est bien mais en termes de quantité c'est minime c'est insuffisant c'est insuffisant même moi je me je dois faire quelque chose je les fais je continue à le faire et je mets je n'épanne pas ma personne je le dis de manière générale tous les africains doivent s'intéresser l'europe nous a montré c'est quoi la solidarité les africains qui ne connaissent pas la solidarité alors si vous négligez ou dormez en tout cas cela l'europe nous a montré c'est quoi la solidarité et cela doit nous interpeller parce que nous savons que c'est qui se passe par exemple en afrique du sud au monde de l'apartheid beaucoup de pays africains sont levés pour soutenir mandela et aujourd'hui c'est les certains je précise bien certains sud africains qui se permettent bien sûr d'aller agresser leurs propres frères noirs alors si vous ne connaissez pas c'est quoi la solidarité l'europe encore pour une unième fois vous montre c'est quoi la solidarité c'est le cas aussi pour l'angola c'est le cas aussi pour beaucoup de pays où les étrangers sont pris pour si par exemple le cas de l'angola il y a des brésiliennes des portugais qui partent chercher en angola alors que les angolais agressent voilà sachant que l'histoire les portugais ont colonisé ont violé ont tué tout et il se permet de les accueillir bien je dis pas il faut pas les accueillir mais aussi surtout de voilà de d'agresser de cibler et bien sûr voilà voilà les autres africains venant des autres pays limitrophes et voilà les intimider voilà voilà les voilà voler leur en tout cas leur leur sieur d'accord et les intimider les expulser etc donc nous devons nous remettre en question si nous nous acceptons pas écoutez les autres vont s'accepter cela montre vraiment une une en tout cas réalité solidaire en tout cas sur le continent européen ne vous dites pas ne dites pas qu'ils nous aiment pas parce que oui oui c'est vrai il y a des guerres partout c'est vrai mais en tout cas géographiquement l'ukraine est sur le continent européen et deuxièmement les ukrainiens sont en la peau blanche il faut dire les choses telles qu'elles sont et ne pas se cacher là les ukrainiens ont la peau blanche c'est des chrétiens il leur ressemble c'est ça la vérité il ne faut pas se cacher il ne faut pas se voiler donc si eux ils l'ont fait qu'est ce qui empêche les noirs aussi de le faire parce que nous c'est bien de dire ils nous aiment pas mais est ce que nous nous le faisons par exemple la responsabilité en tout cas des pays africains et c'est tardivement j'ai vu l'union africaine se saisir de la question à l'onu justement pour dire il fallait s'intéresser davantage il fallait s'intéresser davantage avant même que le conflit n'éclate parce que là dès lors que le conflit éclate les gens seront victimes c'est pour cela on fait la politique on fait pas la politique justement parce qu'on est puissant mais on fait la politique justement parce qu'on réfléchit beaucoup on voit loin alors moi j'ai fait une preuve en tout cas j'avais dit que il allait et l'afrique s'est retouché et il allait faire appel à l'afrique et ça a été confirmé ma vidéo c'est que j'avais fait c'est ça qui se produit actuellement je suis pas un divin c'est que j'ai réfléchi je me suis projecté dans l'avenir et je vous dis il faut s'intéresser davantage nous devons permettre à ceux que ces africains sont bloqués en tout cas là bas il ya beaucoup de témoignages nous avons vu des vidéos où certaines personnes étaient refoulées d'accord des fois on laissait même passer les voilà les maghrébins par rapport aux noirs les noirs on les obligeait de de combattre aux côtés des ukrainiens je pense que c'est des étrangers donc ils veulent tout simplement que les noirs disparaissent sur leur territoire donc est ce que nous devons aller moi je dis bien parce qu'il ya ya il ya ces africains qui se portent aussi volontaires d'abord premièrement que c'est pas une guerre d'abord pour des africains géographiquement nous sommes pas là bas et aussi c'est pas nos intérêts qui sont menacés même si nous 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 vont pas accepter qu'il y ait des morts mais je suppose que l'afrique connaît à chaque fois des morts des attentats le monde ne s'office pas alors nous devons nous interroger davantage parce que est ce que nous devons combattre nous devons soutenir un pays raciste ou pas c'est à vous de voir en toi moi j'aime à ma réponse personnelle je la garde pour moi mais je vous invite vous aussi avoir à répondre et à s'interroger sur en tout cas sur cette thématique est ce que c'est possible est ce que ces africains qui partent vraiment pour aller combattre il doit y avoir vraiment une loi de l'assemblée l'assemblée nationale doit voter une loi justement pour pour les condamner pour comme l'a fait en tout cas le nigéria ou autre vraiment taxé le biais d'avion pour les duciader d'une manière ou d'une autre d'aller il faut le faire parce que si nous le faisons pas il y aura déjà il ya eu des répercussions et les répercussions qui viendront après c'est vraiment gigantesque et on ne prend pas on nous rélevé alors nous devons nous intéresser davantage et nous devons savoir que cela aussi appelle à de la dépendance alimentaire des pays africains et aussi à la dépendance de tout dans tous les secteurs si un gouvernement ne travaille pas ne crée pas des entreprises parce que les gens pensent que le développement c'est juste avoir des gratte ciel c'est pas ça le développement le développement c'est de pouvoir aussi surtout produire tout ce qu'on a presque tout ce qu'on a besoin sur le continent africain cela nous permettra justement d'éviter d'avoir des pédagogues de justement d'éviter d'avoir vraiment une position de faiblesse par rapport aux autres comment voulez que l'afrique se participe en tout cas à cette guerre alors que l'afrique n'a même pas une bombe atomique ayant d'abord des bombes atomiques ayant des missiles ayant des drones et ensuite nous avons maintenant la possibilité de participer à des conflits internationaux mais si nous n'avons pas ça rester boussbés et opter pour une politique non alignement de neutralité et travailler ensemble et c'est ça qu'il faut faire et aujourd'hui nous sommes en tout cas moi je suis de coeur je vous dis à chaque fois je regarde les infos quand je vois des noirs qui sont en tout cas bloqués de force de grève de force sur le territoire ukrainien alors qu'il y a des bombardements il y a aussi vraiment ce groupe qu'on appelle aussi azov de ce groupe en tout cas paramilitaire néo nazi etc et aussi surtout les ukrainiens même les embêtres il ya eu même des témoignages que certains soldats ukrainiens ont plutôt privilégié même de tuer certains noirs alors moi je vous dis il faut il faut faire très très attention fuyez l'ukraine dès que possible quittez le territoire ukrainien ne restez pas sur place cela va pour votre vie pour votre sécurité aller en pologne et voyez la possibilité soit c'est de venir en allemagne en france ou ailleurs ou justement c'est de rapatrie contacter les ambassades vos ambassades contactez les pour qu'ils se voilà je bouge le cul voilà il faut que je le dise comme ça il se bouge le cul et aussi surtout pour qu'on vous rapatrie lorsque parce que cette guerre les gens qui pensent que cette guerre va finir vite c'est fou la guerre va pas finir vite déjà déjà vous n'avez pas remarqué que sur le territoire en tout cas tous les médicaments de abbas diodes ont été beaucoup de personnes en tout cas elles sont parties pour les acheter pourquoi parce que cette guerre ne va pas la russie ne va pas perdre plus de 2000 en tout cas soldats et que elle va déployer tous les voies avec tous les sanctions toutes les sanctions vous allez penser que c'est comme ça la guerre va finir ça va pas finir moi je vous dis là nous sommes en tout cas cette guerre est loin de finir elle va aller très très loin très loin je ferai justement une vidéo prochainement pour vous dire en tout cas actuellement tous les russes sont les le nouveau terrorisme mondial c'est qu'ils sont pris pour les terroristes on les ostracise on les chasse comme des terroristes etc je ferai justement une vidéo là dessus pour pour vous dire c'est que je je pense de ça et aussi la réplique prochainement de la russie parce que la russie ne va pas se laisser faire bah bien bien sûr ils sont en guerre et c'est divorcé et d'ailleurs ils ont entamé le procès de retrait en tout cas du conseil européen et je vous dis le monde change le monde change comme le monde a changé en 45 après la deuxième guerre mondiale et le monde change aussi le monde a commencé déjà à changer les pôles ont commencé et il faut il faut juste les africains nous sommes des états très faibles fragilisés extérieurement intérieurement et surtout nana d'entra ne vous alignez pas ne répétez pas les mêmes erreurs les mêmes fautes ne vous alignez pas on a beaucoup de problèmes sur le continent africain beaucoup de problèmes le terrorisme le vol la corruption d'accord les détruirements de biens publics l'efficacité du système scolaire d'accord on manque de médecins problème du sanitaire etc l'épidémie donc on a tellement de problèmes et on n'a même pas des armées vraiment qui possèdent des bombes atomiques comment vous voulez faire une guerre ou participer à des guerres que des grandes puissances ont des bombes atomiques d'accord des missiles croisières des missiles hypersoniques vous n'avez même pas de ces 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 instruments en tout cas militaire on voulait vous vous aligner dans ce cas il faut bien réfléchir il faut bien réfléchir il faut adopter vraiment on a beaucoup de problèmes il faut compatir c'est vrai mais on a beaucoup de problèmes et c'est pas notre guerre et nous nous voilà restons restons tenons un langage vraiment diplomatique et restons sur place et observions en tout cas faites tout pour rappeler tous les noirs qui sont sur le en tout cas le territoire ukrainien que soit vous collaborer avec le gouvernement russe pour les en tout cas les exfiltrer d'accord via la russie et pour en tout cas il y aura des avions justement pour ça mais faites le ne restez pas là communiquez beaucoup intéressez vous pourquoi les grammes l'afrique n'a pas des grands médias qui qui vont déployer des reporters voulez que les autres vous donnent de l'information tous les grands médias occidentaux vont bien sûr parler de l'ukraine bon bien sûr parler de des ukrainiens vont bien plus parler des autres ils n'auront pas une place pour parler des noirs qui sont victimes ces minorités les gens s'en fichent de ça parce que c'est voilà c'est comme ça la vie il faut accepter la réalité il ne faut pas avoir une seconde nous devons avoir des grands médias pour pour mettre nos aussi surtout le côté d'africain de dire exactement ce qui se passe d'envoyer des gens et de ne pas rester tout dernier dans tout tous les grands médias le font pourquoi nous les faisons pas pourquoi n'ayons pas aussi l'audace de le faire les blé en tout cas les jeunes étudiants africains qui sont morts ont pris en tout cas c'est très 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 touchant très touchant je vous dis carban et les autres on ne sait pas comment ils sont s'ils gagnent à manger parce que aussi voilà il y aurait des attaques personnes ou pas etc des états de racisme alors voilà nous nous sommes de coeur avec vous c'est déplorable en tout cas pour pour les services en tout cas les ministères des affaires étrangères l'ensemble des ministères et étrangères africains parce qu'ils sont payés pour ça ils travaillent pour ça c'est leur rôle de ce moule pousser le cul c'est leur rôle donc qu'ils fassent le jeu les choses n'acceptons pas à chaque fois oui c'est bien que les civils la décision font quelque chose oui c'est bien mais il faut surtout surtout que c'est le rôle en tout cas le premier rôle en tout cas des des ministères des affaires étrangères il faut qu'ils communiquent davantage il y a plus de mille mille jeunes guinéens qui sont bloqués là bas ils ont terrorisé martyrisé d'autres ont des problèmes psychologiques et qui sont de presque devenus des fous il faut voir il faut regarder nous devons réinventer notre manière de faire d'agir nous devons tenir conscience et tout ce qui se passe sur le terrain pour nous préménir nous devons pas rester comme ça il faut qu'il y ait un plan de suivi des de ces personnes parce qu'il ya des bombes qui explosent à côté d'eux d'autres dans leur immeuble et à chaque fois même s'il ya des bruits les gens sont devenus paranoïaques des gens sont devenus fous donc il faut les il faut qu'il y ait un plan de suivi mais on va les laisser comme ça ces gens qui reviennent doit pas je les on doit pas les laisser comme ça il faut qu'il y ait des piches colloques qui vont les suivre c'est comme ça il faut aller si nous nous réorganisons pas si nous n'acceptons pas la réalité et nous réorganisons et réinventons un modèle social économique et une politique en tout cas extérieure je vous dis nous allons toujours rester à pleurnicher devant les autres et à se dire ils ne nous aiment pas alors que nous mêmes nous devons nous aimer nous mêmes nous devons nous lever pour bouger notre cul alors comme je le disais c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas sur ce sur ce point pour en tout cas pour ce qui est de cette première partie au jeu j'entends la deuxième partie en poulard bien sûr pour les halles poulard merci bonjour à mesdik mon goût ouli aray handel an yotam bai imbeben top mi walo no video tau mi walo no video le ouro adroyo gero yon walo ukraine e rishi mi wali video mi wali imbeben blu bai imba jantoni mako le ton d'eux qu'on yon et d'eux qu'on yon et d'egg re kokutolo bon qu'on yon et d'eux qu'on yon hewell ta yeng hewta yeng mebben imbe bale bai imbe en si kou le dédouun hewta ton bai naako kontina meng hande dun wali an hewti yeng mou lyigu luj Excupot vous lujis appo glujis appo glu disappo glu disappo himbe n'en en ho ukraine c'est le voire c'est la braille c'est le voire c'est le vagy at야vo du Et j'en donne pas à l'eau. J'en donne pas à l'eau. J'en donne pas à l'eau pour le gouvernement. Il y a de cette manière à vous prendre le plus 얘기를. Il s'agit de l'un des protestants du Haut-Rouge et l'un des protestants. Ils nous ont fait de toute leur action. L'un des protestants qui sont en train de se tromperait plus qu'il est passé. en reposant. il n'y a nedé la source de son autonomie pour s'enlever le cycle nous avons un point extrêmement pour les gens de l'arrivée pour l'histoire de l'amour il n'y a la situation il n'y a pas de choix il n'y a rien notre pays dans l'argent du pays dans l'argent il n'y a rien il n'y a rien Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. il faut qu'ils aient de l'insolation. Les Français et les Anglais sont les mêmes. Quand les Français sont les mêmes, les Français, ils sont à peine. Après, ils ont les mêmes idées, ils ont fait même des gens de leur vivant, ils ne font pas leur vie. Ils sont tous les amis, ils sont tous les amis. Ils ont fait des bons, ils ont fait des bons. Les Français, on a fait des bons, qui ont fait des bons amis, ils ont fait des bons. Ils ont fait des bons. pour l'ambe même ben doua gato pour go to ima beben dido on be a beaucoup long i sent out i beto imara bomba to me emma riper a doma missili personique emma a hélicoptère à l'image manager get a problem you come in on a renoir e écola écoli system education to i moja il nano ferocula butane nano ferbaud on voit on wall goal get a horre d'un don joka kita wire moja se décomp coste du temps ce Edwards le reste tout le at on voit les marches enfin Negri le moment bien hier au mamie et d'un bloc aki et d'un bloc 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 on y a guitar à l'aise on y a guitar à l'invite à golcordons sa quitton pour youtube ou pour facebook car la plateforme kogolir ton dividu janela veltene un photo on a said